Dieu crée par sa parole Dieu sauve par sa parole Dieu relève et fait vivre par sa parole Et cette parole n'est pas démesurément éloignée Elle n'est pas réservée à quelques-uns Elle est là Toute proche Pour toi Ce matin Amen Bénissons Dieu Pour l'obscurité de la nuit et le soleil du matin Nous te disons merci Pour la simplicité des jours et le rythme des saisons Nous te disons merci Pour le travail des hommes et le pain de midi Nous te disons merci Pour les doutes et pour la confiance Nous te disons merci Pour ta parole et pour notre vie Nous te disons merci Béni sois-tu, Dieu vivant Seigneur, tu gardes mon âme Ô Dieu, tu connais mon cœur Conduis-moi sur le chemin d'éternité Conduis-moi sur le chemin d'éternité Seigneur, tu gardes mon âme Ô Dieu, tu connais mon cœur Conduis-moi sur le chemin d'éternité Conduis-moi sur le chemin d'éternité Seigneur, tu gardes mon âme Nous sommes entre Pâques et Pentecôte Et entre Pâques et Pentecôte Les récits des quatre évangiles diffèrent Dimanche dernier, nous avons lu la fin de l'évangile selon Luc Et le début des actes des apôtres Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'évangile selon Matthieu Et nous allons lire les derniers versets Le dernier paragraphe de cet évangile Et dans ce passage, nous allons découvrir Que Jésus s'est fait attribuer Comment dire ? Oui, des super-pouvoirs Et notre question, ça va être Comment bénéficier de ces super-pouvoirs ? Nous lisons Les onze disciples s'en allèrent en Galilée Sur la montagne que Jésus leur avait désignée En le voyant, ils se prosternèrent Mais ils doutèrent Jésus s'approcha Et leur dit Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre Allez donc Faites des disciples de tous les peuples Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé Et tenez, moi, je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin des temps Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre Dis Jésus On pourrait aussi traduire tout pouvoir Ou toute capacité, toute faculté, toute possibilité Jésus est vraiment dépositaire de tous les pouvoirs Et comme il précise au ciel et sur la terre Il est dépositaire, il se voit remettre Il se voit attribuer tous les super-pouvoirs D'ailleurs, la souveraineté de Jésus n'est pas seulement exprimée par cette phrase Mais par de multiples indications dans ce passage Pourtant très court Où on nous dit que Jésus a convoqué les disciples Il les a convoqués sur une montagne C'est-à-dire sur un lieu où, d'après l'évangile de Matthieu Jésus manifeste son autorité Cette autorité, elle vient de Dieu Comme l'indique la forme verbale D'ailleurs, dans ses tout derniers mots Jésus reprend l'expression de Dieu lui-même Au buisson ardent, vous savez Quand il se fait connaître à Moïse en disant Moi, je suis Et puis Jésus emploie le vocabulaire du commandement Et puis les disciples se prosternent devant lui pour l'adorer Bref, la souveraineté dont il est question est vraiment divine Et elle s'exerce partout Le vocabulaire de la totalité est lui aussi très présent dans ces quelques lignes Toute autorité m'a été donnée Aller vers tous les peuples Enseigner leur tout ce que j'ai commandé Je suis avec vous tous les jours Et puis le ciel et la terre Et puis la fin des temps Il est difficile d'imaginer plus total Plus global Plus définitif En somme Il est difficile d'imaginer une manière plus condensée D'exprimer une souveraineté plus absolue Des super pouvoirs plus étendus Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée Cette autorité absolue de Jésus Elle fascine Depuis 2000 ans Et elle a été abondamment représentée Pensons par exemple aux mosaïques dans les coupoles de bien des églises Aux tympans des cathédrales avec un Jésus assis en majesté Aux multiples tableaux qui représentent un Jésus qui règne déjà dans les hauteurs Sur toute la création Concrètement Comment cette souveraineté s'exerce-t-elle ? Directement ? Ou bien elle est déléguée à certains ? Qui peut bénéficier de ces super pouvoirs ? Et comment ? Cette question-là aussi, elle se pose depuis 2000 ans Il me semble qu'on y a répondu de trois manières principales Disons à travers les figures de l'Empereur De Jupiter Ou du magicien Première réponse possible Le Christ règne au ciel Il est invisible Et donc sa souveraineté est déléguée à des pouvoirs visibles Donc à des pouvoirs politiques Il y a différentes manières de penser Et d'organiser cette alliance du sabre et du goupillon Du trône et de l'autel Et une bonne partie de l'histoire médiévale de l'Occident A été très directement liée à ces questions Mais l'idée centrale C'est que le Christ roi Légitime l'existence d'un empereur Ou d'un roi de droit divin Qui est son lieu tenant sur la terre Une deuxième réponse possible C'est celle du pouvoir direct Du Christ divin Sur la réalité Et là ça fait penser à la figure du Deus ex machina Du théâtre grec C'est ce Dieu qui descend des cintres Jusque sur la scène Grâce à des cordes et des poulies Pour changer le cours des choses Ou bien encore c'est la figure de Jupiter Qui descend lui-même parmi les mortels Et qui influe de manière cachée Sur ce qui se passe C'est l'idée d'un Dieu caché Derrière les événements Heureux Ou plus souvent malheureux Une catastrophe naturelle Un accident Une épidémie Dieu intervient directement Dans la réalité du monde En manipulant les personnes Et les événements Une troisième réponse possible C'est que Jésus tout puissant Attribue à certains Des pouvoirs Quasi magiques Il les attribue A ses fidèles A ses élus A ses favoris Ce sont des pouvoirs Miraculeux De guérison De prédiction de l'avenir Ou de prospérité par exemple Que le taumaturge Jésus Confère à ceux qu'il a choisi Ou qu'il mérite Ou les deux Délégation Manipulation Attribution Ce sont les principales manières Dont on a pensé La mise en œuvre De l'autorité souveraine Et illimitée Des super pouvoirs de Jésus Alors retournons maintenant A notre texte D'après la fin de l'évangile De Matthieu Que nous avons lu Que fait Jésus De ses pouvoirs Toute autorité Ou tout pouvoir M'a été donné Sur le ciel Et sur la terre Allez Allez donc Dit même Jésus Et par conséquent Ce Allez Et bien L'effet L'expression La traduction De cette autorité Cosmique Et absolue Qui est celle De Jésus Toute autorité M'a été donnée Allez Jésus N'institue pas Un lieutenant Si vous voulez Un pouvoir Concret Qui s'exerce En un nom Allez voir Un tel Non Jésus N'annonce pas Qu'il va gouverner De manière occulte Les événements Pour que l'histoire Du monde Se déroule Selon sa volonté Non Jésus N'attribue pas A ceux Qui l'envoient Des pouvoirs Spéciaux Vous savez Si vous frottez La lampe Dans le bon sens Vous aurez trois voeux Ou si vous dites Les bonnes prières Vous obtiendrez Ce que vous convoitez Ou bien si vous cochez Les bonnes cases Vous serez récompensé Non Rien De tout cela Le seul Equipement Que Jésus donne A ses disciples C'est sa parole Ce qu'il leur a commandé Du temps Où ils marchaient ensemble Et cet envoi Maintenant Allez La seule ressource Que Jésus confie A ses disciples Lui Le Seigneur du monde C'est cette parole Confiante Au risque De l'ouverture Du flou Et même De l'échec Au risque De l'ouverture Car il envoie Ses disciples Auprès de tous Les peuples Ou encore De toutes les nations Au risque De se perdre Au risque De se perdre Pas de limite Pas de priorité Une ouverture maximale Au risque du flou Aussi Car Jésus décline Son allé Et le détaille En trois points Curieusement agencés Premièrement Faites des disciples Si c'était français On pourrait même dire Avec plus de force Discipler Ou en discipler Les nations Deuxièmement Baptisez-les Troisièmement Instruisez-les Et ça c'est quand même curieux La logique Ce serait de dire Commencez à les instruire Puis faites-leur passer Un test Et un rite Et puis alors Considérez Considérez-les Comme des disciples C'est comme ça Normalement Qu'on constitue Un corps Qu'on forme Un groupe Solide Mais non La logique De Jésus Est inverse Discipler Baptiser Instruiser Mettez-vous En route Et ça viendra Ça s'éclairera Ça s'approfondira Jésus décline donc Son allé au risque Je l'ai dit De l'ouverture Au risque Du flou Et pire Au risque De l'échec En voyant Jésus Les disciples Se prosternèrent Mais ils doutèrent Certaines traductions Peut-être parce que Cette phrase Leur fait trop peur Choisissent de traduire Certains doutèrent Mais la phrase Est limpide Les disciples Se prosternent Adorent Et cependant Ils ont des doutes Des incertitudes Des hésitations Et Jésus Ne fait pas De sélection Il n'en prend pas d'autre Au contraire L'évangéliste Précise immédiatement Que Jésus S'approche Et lorsque Jésus S'approche De cette manière là C'est pour rassurer C'est pour encourager Des hommes Tout à la fois Croyants Et incertains L'autorité totale De Jésus Sur toute la création Ces fameux super pouvoirs De Jésus C'est sa parole Une parole confiante Et rien d'autre Une parole Dans laquelle Il s'engage Lui-même Comme il le dit à la fin Une parole Qu'il adresse A des hommes Très humains Si je puis dire Une parole confiante Qu'il nous adresse Allez Alors Puisque super pouvoirs Il y a Même si ce ne sont pas Ceux auxquels Nous rêverons Comment En bénéficierons Nous Et bien En faisant Ce qu'on fait Avec une parole En l'écoutant En la recevant En y consentant En la vivant Si Pour aller Nous attendons Que cette parole Soit complétée Par des compétences Supplémentaires Des capacités Des pouvoirs Qui nous seraient donnés En plus Nous pouvons toujours Attendre Nous ne recevrons pas Des pouvoirs Dans notre besace Pour nous mettre en route Si nous attendons Des pouvoirs spéciaux Nous ferons l'expérience Que nous n'en aurons pas Mais si Nous allons Si nous nous mettons En route Sur la foi De cette parole Que Jésus nous donne Alors En marchant Nous ferons l'expérience Du mouvement Qu'elle provoque De l'élan Dont elle est porteuse Nous ferons l'expérience De la dynamique De cette parole Dans notre passage Les disciples Sont invités A aller Deux fois Une première fois A aller Sur la montagne Pour retrouver Jésus Au début Une deuxième fois Sur la parole De Jésus lui-même A aller Vers tous les peuples Entre ce premier Et ce second Aller Il y a Leur foi Qu'il y a Leur doute Allez Vous croyez Et vous doutez Allez Allez encore Allez de nouveau Et toi aussi Va Tu crois Tu doutes Va Va de nouveau Va encore L'autorité souveraine De Jésus Elle s'éprouve Au fil De la marche Avec lui C'est là qu'il est Dans la marche À cause de lui Et avec lui Dans la vie Qui va de l'avant Grâce à lui Et avec lui Écoutons encore Le début Et la fin De cette phrase Finale Allez donc Et tenez Moi Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps C'est dans ce Allez donc Et dans tout Ce qui l'ouvre Tout ce qui l'entraîne Et que tu ne sais jamais D'avance C'est là Que se trouve le Seigneur Le Seigneur Jésus Avec Jésus Lève-toi Et marche Va Vis Et deviens Prions Donne-nous Seigneur De vivre Donne-nous D'aller Et de vivre Vraiment Quand nous sommes Fatigués Déprimés Effrayés Quand nous avons l'impression D'avoir fait notre temps Ou au contraire Quand l'avenir Nous paraît Trop lourd Donne-nous D'aller Et de vivre Grâce à toi Toi le vivant Qui a traversé Même la mort Toi qui nous appelle Et nous fais confiance Toi qui es avec nous Chaque jour Sois le souverain De notre vie Nous te prions Pour celles et ceux Qui te cherchent À ta ton Qu'ils te trouvent Et pour ceux Qui croient te posséder Qu'ils te cherchent Nous te prions Pour celles et ceux Qui ont peur De l'avenir Qu'ils retrouvent Confiance Et pour ceux Qui croient En être Les maîtres Qu'ils soient Vulnérables Nous te prions Pour celles et ceux Qui ont faim Faim de tout Qu'ils soient Rassasiés Et pour ceux Qui sont rassasiés Qu'ils apprennent La fin En chemin Vers ton règne Avec toute ton église Nous disons Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous Aujourd'hui Notre pain De ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons Aussi A ceux Qui nous ont offensés Et ne nous laisse Pas entrer En tentation Mais délivre-nous Du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Au siècle Des siècles Amen Jésus Le Christ Vivant Est vraiment Souverain Et il est vraiment Proche de toi Il t'appelle Et il te donne Une parole Que rien ne peut T'éteindre Il te bénit Et il te donne Une confiance Que rien Ne peut briser Il t'appelle A vivre Il t'appelle Comme tu es A vivre Grâce A une confiance Plus grande Que toi Grâce à lui Et avec lui Va Vie Et devient Sous-titrage ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501